Nous avons généralement du mal à dire non. Très souvent nous disons oui, tout en pensant non, à l'intérieur de nous. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Soit on fait quelque chose malgré nous, finissant par être blessé au plus profond de nous, malgré le fait qu'on ait fait ce qu'on a fait, soit on ne le fait pas, ou on ne le fait pas confortablement, correctement, parce qu'initialement on ne voulait pas le faire. Bonjour à tous, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassance. Merci infiniment d'être là avec nous, encore une fois, aujourd'hui est un jour très intéressant. Merci pour la fidélité, pour la présence, merci pour l'amour que je reçois à chaque jour, merveilleux. Aujourd'hui est un jour particulier, je voulais parler d'un sujet très intéressant auquel nous sommes très souvent confrontés, et aussi profiter de l'occasion pour répondre à une question que j'ai reçue récemment, très répétitivement. Comment faut-il dire non ? Quand est-ce qu'il faut dire non ? Pourquoi on ne sait pas comment dire non ? Je vais donner trois points très intéressants sur comment dire non. Quelquefois, vous savez de quoi on parle, des fois on accepte des tâches qu'on ne voulait pas initialement, mais voilà, parce qu'on se sent gêné, on dit oui, je le ferai. Est-ce que tu voudrais aller chercher les enfants à l'école pour moi ? J'en suis incapable. Bien qu'on ait des responsabilités importantes à assumer, on dit, oui d'accord, ça ne me gêne pas. Mais au fond de vous, ça blesse, ça fait mal. Et vous vous en voulez, vous acceptez, mais pendant que vous partez, vous vous en voulez d'avoir dit oui. Parce qu'à la finalité, vous avez laissé en arrière vos propres plans. Vous avez abandonné vos propres responsabilités pour faire plaisir à une tierce personne. De peur que vous ne soyez perçu d'une façon négative. Ce qui se passe en ce moment-là n'est pas une réalité. C'est une chose qui se passe dans votre tête. On va voir ici à travers trois éléments. Comment pouvoir dire non avec beaucoup de courage. Premièrement, comprenez que vous avez un pouvoir. Reprenez votre pouvoir. La première chose à faire, c'est reprendre son pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Vous avez le droit de dire non. C'est votre droit le plus élémentaire. Parce que souvent, on a l'impression d'être contraint de dire oui. Parce qu'en disant non, qu'est-ce qu'elle va penser ? Elle va croire que je suis méchante. Finalement, j'en subirai les conséquences. Il faut avoir le courage de dire non. Parce que c'est votre droit le plus élémentaire. Le problème ici, c'est qu'on a souvent peur d'assumer les conséquences du non qu'on dira. Ce n'est pas qu'on est capable de dire non. Nous sommes assez outillés pour comprendre qu'on peut dire non. Mais on a peur des conséquences qui pourraient émaner du non qu'on prononcerait à l'égard de la personne qui nous demande ce qu'elle nous demande. Reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes pas contraint de faire quoi que ce soit pour faire plaisir à qui que ce soit. Surtout si ce n'est pas à votre avantage. Non, vous n'êtes pas obligé de faire 17 km de déplacement pour aller voir sa tente à sa place pendant qu'il est capable de le faire. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller au marché faire l'achat des provisions à sa place pendant qu'il en a les moyens. Seulement parce que vous y allez. Et surtout si vous avez autre responsabilité à assumer. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller à un bureau en attente, dans la ligne, pendant que lui est absent, en train de faire ses cheveux ou en train de faire autre chose. Reprenez votre pouvoir. Vous pouvez dire non à quelqu'un sans avoir peur des conséquences. C'est votre droit le plus élémentaire. Deux. La deuxième chose ici est très importante. Redonnez-lui son pouvoir. C'est-à-dire, accorder lui la chance de trouver des solutions à ses propres problèmes. Le problème ici, c'est quoi ? La plupart des gens veulent jouer à Superman ou la mère Teresa. Quand quelqu'un a des problèmes, vous vous dites « Oh, il souffre, il est en difficulté. Et si je l'abandonne, il n'a personne. Comment est-ce qu'il va faire pour ça ? Oh, comment je peux faire ? Pourtant, j'ai étudié avec son frère. » Écoutez, il y a des cas extrêmes où on ne peut pas abandonner une personne. Il y a des moments où il est important de redonner le pouvoir à la personne. C'est-à-dire, en lui redonnant son pouvoir, en disant non, vous lui accordez une chance de grandir, une chance de trouver des solutions lui-même pour sa propre vie. On ne peut pas grandir s'il y a toujours une personne pour trouver des solutions à notre place. C'est impossible. La plupart d'enfants qui grandissent très vite sont ceux qui grandissent loin de leurs parents. En tout cas, sur le plan émotionnel, dans la vie en général. Redonnez-lui son pouvoir en lui disant non. « Je ne peux pas t'aider, en tout cas, en ce moment-ci, je comprends que c'est compliqué. Je ne pourrai malheureusement pas t'aider. » Et regardez-le dans une semaine. Il ne sera pas mort. Peu importe la situation dans laquelle il est, il sera certainement vivant. C'est vrai, il y a des cas extrêmes où voilà, c'est la vie ou la mort, peut-être. Mais il y a des moments importants et vous les identifierez parce que vous êtes assez mature pour le comprendre où il faut apprendre à dire non. Et redonner le pouvoir à la personne de l'autre côté. Lui accorder la chance de devenir son propre Superman. Non, malheureusement, vous ne pourrez pas résoudre le problème de tout le monde. C'est impossible. Peu importe l'argent que vous avez, les capacités, les moyens, peu importe vos ressources, il vous sera impossible de résoudre le problème de tout le monde. Ce n'est pas possible. Sinon, les hommes les plus riches du monde le feraient déjà. Et si vous tentez de le faire, croyez-moi, peu à peu, vous vous verrez réduits à leur niveau, si pas plus bas. Quelquefois, il faut dire oui, mais il faut apprendre à dire non. Je ne peux pas. Même si vous pouvez. Ah, lui accorder le pouvoir d'aller chercher ultérieurement. Et aussi, quand vous dites non à une personne, quand vous lui redonnez son pouvoir, vous accordez une chance à une personne quelque part ailleurs, une personne qui a vraiment envie de l'aider, de l'aider avec tout son cœur. Parce que à quoi ça sert d'offrir de l'aide à une personne pendant que vous regrettez de l'avoir fait ? Ce n'est pas vraiment de l'aide, ça ne compte pas. Voilà. Donc, en disant non, vous donnez une opportunité à une tierce personne quelque part qui a vraiment besoin de l'aider à faire le travail à votre place. Et vous vous épargnez des drames et des ressentiments et de tout ce qui pourrait émaner du travail que vous auriez fait à cet égard. Redonnez-lui son pouvoir. Comprenez une chose, on ne dit pas oui par émotion. On dit oui après mûre réflexion. On ne dit pas oui seulement parce que ça fait mal. Oh là là, c'est triste. Oh l'histoire. On dit oui parce qu'on a les capacités, les moyens, l'outillage nécessaire pour apporter une vraie aide. Et aussi, après avoir réfléchi, s'être assuré qu'il n'y aurait pas d'effet négatif, des répercussions négatives à son égard après avoir accordé l'aide qu'on veut accorder. Beaucoup de gens vendent de l'émotion pour recevoir des faveurs. Regardez la plupart des sans-abri, des gens que vous voyez dans les rues. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? Imaginez-vous en train de donner de l'aide à ces personnes par émotion. Oh, c'est triste. Regarde cet enfant. Tu donnes. Oh, triste. Regarde la petite fille. Tu donnes. Finalement, tu finiras tout ce que tu as, n'est-ce pas ? Vous finirez tout ce que vous avez en banque, tout ce que vous avez en réserve. Par émotion. Aux émotions, ajoutez la raison. Faites du bien aux gens. Apportez de l'aide quand c'est nécessaire. Mais il y a des moments, il faut réfléchir et se dire, en ce moment-ci, j'en suis capable, mais je ne le ferai pas. Parce que ceci ne passe ce que moi j'ai planifié. Ou parce que ça ne va pas en accord avec ma propre direction. Tout ce que vous faites dans la vie doit aller en accord avec votre direction. Si ce qui se présente devant vous soudainement vous détourne de votre direction, il ne faut pas accepter. Malheureusement, chez nous en Afrique, nous sommes souvent très émotifs. Ah là là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire non. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ça change ta journée. Ça change ton plan. Ça change ton temps. Le temps, c'est de l'argent. Ça change ta vision. Ça change les résultats de ta journée. Redonnez le pouvoir à votre interlocuteur. Et pour finir, je voulais qu'on apprenne à dire non aux gens qui paraissent forts, aux gens apparemment puissants. Ça pourrait être un supérieur au travail, ça pourrait être un aîné, ça pourrait être une personne affluente dans notre vie qui nous demande de faire quelque chose qu'on n'a clairement pas envie de faire. Mais très souvent, ils se sont contraints de le faire parce que c'est le grand frère qui a demandé. Et par la même occasion, enterrons nos propres projets, nos propres ambitions ou nos propres objectifs de la journée. Il faut apprendre à dire non. Et pour dire non à une personne affluente, prenons l'exemple de votre chef ou de votre directeur qui vous dit Madame Moussavou, vous êtes obligé ou sans peut-être dire obligé. Je souhaiterais que vous restiez au boulot pour travailler le week-end pendant que vous aviez planifié autre chose avec votre neveu ou votre nièce qui est malade à l'hôpital. Comment réagissez-vous ? Vous avez un choix. Vous pouvez dire non. Mais généralement, on a peur de dire non parce qu'on a peur des réprimandes, non-dits. On a peur des répercussions. Reprenez votre pouvoir. Comment vous reprenez votre pouvoir ? Dans ce cas, vous le regardez dans les yeux et vous dites non sans vous justifier. Quand vous faites face à une personne forte, ne vous justifiez pas. Ne dites surtout pas pourquoi vous dites non parce que généralement, on a tendance à dire « Ah non, je ne peux pas parce que j'ai déjà planifié aller voir mes parents. Vous voyez, il y a ma soeur qui y sera. » Ne faites pas ça. « Ah non, je ne peux pas parce que l'argent que j'avais, c'était pour donner à... » Ne faites pas ça. Parce que face à une personne forte, tout ce que vous dites sera usé contre vous. Tout ce que vous sortez sera les objets pour lesquels il se servira pour vous contredire, pour faire une objection évidente. Ne lui accordez pas ces éléments. La deuxième chose que vous faites, vous le regardez droit dans les yeux avec les yeux de poisson mort, comme on dit. Et vous dites non. Quand vous dites non, n'élevez pas votre menton. Comme ça, ce serait signe de défiance. Ce ne serait pas intéressant. Ne riez pas ou ne souriez pas en disant non. Regardez-le avec les yeux de poisson mort, c'est-à-dire comme ça. Et dites non, je ne peux malheureusement pas. Et vous vous arrêtez là, sans vous justifier. Voilà comment on s'y oppose. Les gens forts, généralement, veulent une réaction, veulent une explication pour faire une objection. Mais quand vous n'accordez pas ces éléments, ils sont déstabilisés. Dites non avec des yeux d'un poisson mort. Mais pour finir, vous donnez une alternative, c'est-à-dire, un moyen d'alternative, vous dites, aujourd'hui, je ne peux pas. Mais lundi, je pourrai à 15h. Sans vous expliquer. Aujourd'hui, je ne peux pas. Mais lundi, je pourrai à 15h. Il n'y aura pas moyen de faire d'objection à cet égard. Merci infiniment, les amis. C'est toujours un réel plaisir. Reprenez votre pouvoir, comme on l'a dit au départ. Vous avez le droit de dire oui ou non. Ne faites pas des choses pour faire plaisir aux gens. C'est aussi ça, la maturité. Vous apprenez à vous faire respecter, sans manquer de respect à l'interlocuteur. Apprenez aussi à redonner le pouvoir à votre interlocuteur en lui disant non, gentiment, pour l'accorder la chance de grandir, la chance d'explorer ses propres options, la chance de devenir quelqu'un de nouveau. Apprenez à résister aux personnes fortes quand subtilement, ils vous imposent des options. Vous leur dites non sans vous expliquer, avec des yeux de poissons morts. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si les vidéos de stratégie vous intéressent, faites-nous savoir. On en fera encore de plus. Il y a des tas. A très bientôt. Au revoir.